Nous souhaitons aller plus loin maintenant dans l'automatisation de notre facturation. On va taper un code client que je vais mettre ici en surbrillance et quand je tape bazar et bien je veux le nom du contact et l'adresse du client. Alors pour cela il va nous falloir une deuxième feuille de calcul donc je clique sur le plus pour pouvoir avoir une zone de saisie. Je vais aller chercher mes clients sur Amethyst. Donc quand on va sur Amethyst, normalement vous avez une liste de clients. Je ne suis pas sur le bon cours donc je vais retourner vite sur le cours. Donc là j'ai fichier de données des exercices. Je vais télécharger ce fichier. Et quand il s'ouvre, je vais aller prendre les informations de la table client, donc du fichier client. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la ligne des entêtes et puis la liste complète des clients. Je vais copier et je vais retourner sur ma deuxième feuille ici et je vais coller. Je me retrouve donc maintenant avec un fichier client avec mon client bazar et ses coordonnées. Donc on a le nom, l'adresse, le code postal, la ville, le nom du contact, le code métier, le code paiement et la remise spéciale. Donc tout ça, ça va nous servir pour éditer notre facture. Alors comme je vais avoir plusieurs feuilles, plutôt que de l'appeler feuille 2, je vais double-cliquer dessus et je vais la renommer client. Voilà. Juste une précision, le zéro là va permettre en fait de faire une facture pour un client qui n'est pas enregistré. Donc tous ces clients enregistrés, on va pouvoir avoir leurs coordonnées. Par contre, quelquefois, on peut avoir un client qui n'est pas enregistré. À ce moment-là, on tapera zéro et puis il faudra noter bien sûr toutes les informations sur l'adresse, sur le contact, etc. Et bien sûr, ce client n'aura pas de remise. Voilà donc pour notre fichier client. On va retourner maintenant sur notre facture. Et sur notre facture, j'ai marqué bazar ici. Et là, je voudrais le nom du contact. À la place du x, on va faire appel à la fonction recherche v. Donc la fonction, c'est égal, recherche v, ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, c'est l'information qu'on donne à Excel et qu'il va chercher dans le tableau. Donc l'information que je donne à Excel, c'est je veux le client dont le code est bazar. Cette information, on va la chercher dans un tableau qui se trouve ici. Alors le tableau, c'est tout sauf les titres. Les titres, ça ne sert qu'aux êtres humains. On a besoin de titres pour comprendre le tableau. L'ordinateur, non. Il a juste des colonnes. Point, virgule. Ensuite, il veut le numéro d'index-colonne. C'est-à-dire que quand tu y trouves bazar, qui est ici, eh bien, on va renvoyer la colonne qui contient le nom du contact, celle-ci. C'est-à-dire la 1, 2, 3, 4, 5, 6e colonne. Donc on va taper 6. La valeur cherchée, donc bazar, qu'on a mis ici, se trouve forcément dans la première colonne. On ne peut pas aller chercher ailleurs avec cette fonction-là. Point, virgule. Et enfin, dernière information. Lorsqu'on recherche bazar, il y a deux possibilités. Soit il trouve bazar, soit il ne le trouve pas. C'est pour ça qu'on veut savoir s'il accepte une valeur approchée ou alors une valeur exacte. Moi, c'est très simple. Soit je trouve bazar, soit je ne le trouve pas. Et dans ce cas-là, il y a un message d'erreur parce que je me suis trompé. Donc on va mettre une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse. Je valide. Et là, on voit que le contact de bazar, c'est Madame Lory. On vérifie. Bazar, le contact, c'est bien Madame Lory. On va faire exactement la même chose pour reconstituer l'adresse. Égal, recherche V. La valeur cherchée dans le tableau, c'est toujours bazar. Le tableau, il n'a pas bougé. Il se trouve au même endroit. L'intégralité du tableau, sans les titres. Point, virgule. Cette fois-ci, ce que je veux, c'est la raison sociale. Donc c'est la deuxième colonne, une, deux. Et c'est toujours une correspondance exacte. On valide. On a bien bazar des nouveautés. En dessous, on veut le code postal et la ville. On va faire égal, recherche V, ouvrez la parenthèse. Toujours bazar. Point, virgule. Le tableau, c'est toujours le même. Point, virgule. Le code postal, c'est la quatrième colonne. Point, virgule. Et c'est une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse. Ah, j'ai fait une petite erreur. Alors, L8 client A2, deux points. 130006, on va vérifier. Bazar, 130006. Je pense qu'il y avait un point, virgule qui avait été oublié. Ou une parenthèse qui avait été oublié. Maintenant, ce que je veux faire, c'est rajouter la ville à la suite de 130006. Après 130006, je veux qu'il y ait un espace. Je ne veux pas qu'il y ait écrit Marseille tout de suite. Donc, pour rajouter quelque chose, on prend la formule. On met un et commercial pour dire qu'on veut rajouter quelque chose. Et ce quelque chose, ça va être un espace. Eh bien, l'espace, on le mettra entre guillemets. Donc, et commercial, guillemets, espace, guillemets. Ça va, si je valide, pas modifier grand chose. Mais en fait, après le 130006, il y aura un espace. Et derrière cet espace, je veux qu'il y ait la ville, c'est-à-dire Marseille. Donc là, on va remettre un et commercial pour dire et après, je veux quelque chose. Et là, comme tout à l'heure, on va réutiliser une fonction recherche V. Ouvrez la parenthèse. Toujours bazar. Point virgule. Le tableau de recherche. Point virgule. La ville se trouve en 2, 3, 4, 5e colonne. Point virgule. La ville correspond dans ses actes. Et on ferme la parenthèse. Et là, j'ai bien 13006, espace, Marseille. Alors là, j'ai été un petit peu trop vite parce que juste en dessous, en fait, le titre, j'ai mis la ville. Donc, ce que je veux faire, c'est déplacer cette cellule en dessous. Pour déplacer cette cellule en dessous, je ne peux pas utiliser la poignée de recopie. Parce qu'on a des références relatives et donc le tableau va être décalé, etc. Donc, si je veux vraiment déplacer la cellule, ce que je fais faire sans modifier les coordonnées que j'ai rentrées, on va pointer sur un bord de la cellule. Et je vais glisser. Du coup, ça va déplacer. Et là, je conserve bien 1306, Marseille. Ce que j'ai oublié ici, c'est l'adresse. Donc, égale recherche V, ouvrez la parenthèse. La valeur cherchée, c'est bazar. Le tableau de recherche, toujours dans client, il se trouve ici, point virgule. L'adresse, c'est la troisième colonne, point virgule et une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse et je valide. Donc là, je me retrouve bien avec une adresse complète. On va quand même vérifier pour voir si ça marche bien. Imaginons qu'à la place du client bazar, on va y chercher le client cuir. Je vais me remettre là. Je vais taper cuir. J'ai une nouvelle personne qui habite Martigues. On va juste vérifier si cuir habite bien Martigues. Oui, c'est le seul d'ailleurs. Donc, le tableau a bien été chercher le bon client. Alors, pour qu'il n'y ait pas d'erreur, je vais remettre bazar. B, A, Z, A, R. Et on va pouvoir continuer. Donc, on va s'attaquer maintenant à la facture. Moi, ce que je veux, c'est uniquement saisir les références des articles. Alors, les références des articles, ça va être, par exemple, SAU358. Et, par exemple, PL128. Ce sont des articles qui devront apparaître ici. Je vais également saisir la quantité à acheter, parce que ça, ça dépend du client. Je ne peux pas l'avoir dans mes fichiers. Donc là, mon client en achète 12. Et celui-là, il en achète 20. Je vais juste mettre ça en jaune pour préciser que ce sont des données que je rentre. Et là, pour ne pas confondre, je vais le mettre en orange ou marron. Voilà. On reste dans la charte graphique de la société. Pour pouvoir aller chercher des informations comme la désignation, le prix unitaire et autres, il me faut une autre feuille de calcul qui va contenir des informations sur les articles. Je vais cliquer sur le plus. Je vais déplacer ma feuille à droite de client, que je vais appeler article. Et, dans le fichier que je vous ai fait télécharger tout à l'heure, j'ai en dessous un fichier article. Donc, ce fichier article, je vais le copier-coller exactement comme tout à l'heure. Alors, il y en a pas mal des articles. Hop, voilà. Je copie. Je le colle ici. Et, même chose, on va faire des recherches V sur le code article pour trouver le libellé et pour trouver le prix d'achat. Alors, hop, je reviens sur la facture. Et puis, on va essayer de trouver la désignation et le prix d'achat. Sauf que le prix d'achat, c'est pas un prix de vente. Donc, dans mon sujet, on doit quand même me donner des informations un peu plus précises que ça. On me donne comme information que le taux de TVA est unique. Il est toujours de 20%. Donc, là, en fait, il devra toujours apparaître. Alors, c'est un code TVA. Donc, on va dire que le code 2 correspond à un taux de TVA de 20%. Et on me dit que le coefficient de marge est de 1,85. Donc, ça veut dire que le prix d'achat, il faudra le multiplier par 1,85 pour trouver le prix de vente hors taxe. Alors, on va essayer de faire tout ça. D'abord, je tape la référence de mon article. Et à partir de là, je vais trouver la désignation, c'est-à-dire le nom de l'article. Donc, c'est une recherche V exactement comme on l'a fait précédemment. Égal, recherche V, ouvrez parenthèse. La valeur cherchée, c'est l'information que je donne à Excel. C'est donc la référence de l'article. Ici, point, virgule. Je vais aller chercher cette référence dans un tableau. Ça se trouve dans la table articles. Et je vais sélectionner l'ensemble des cellules sans les titres. Voilà, point, virgule. Et lorsque j'ai trouvé le code article, je vais renvoyer le libellé. Le libellé, c'est la deuxième colonne. Deux, point, virgule. Et là aussi, je veux une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse, je valide. Et donc, le sceau 356, c'est un sac jumel. On devrait pouvoir, normalement, tirer la poignée de recopie. C'est-à-dire que le A19 va devenir A20. Mais par contre, là, mon tableau de recherche, quand j'ai tiré la poignée de recopie vers le bas, il va se décaler vers le bas. Donc, je ne veux pas. Mon tableau, il est à un endroit. Il reste toujours au même endroit. Donc, à la place de ces références relatives, il va falloir mettre des dollars pour avoir une référence absolue. Donc, ça va devenir $A, $2, $C, $27. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose qu'il faut que je touche. Si je double-clique, il va descendre. Et il va me dire que le PL126, c'est une trousse de toilette. L'idéal, ça serait d'avoir une formule qui fonctionne sur les 20 lignes. Si je tire ça sur les 20 lignes, ça marche, mais j'ai des messages d'erreur. Pour supprimer le message d'erreur, on va indiquer que si jamais il n'y a pas de référence, donc, si cette cellule-là, elle est vide, eh bien, on n'affiche rien. On a une fonction, est vide, qui permet de dire si une cellule est vide ou pas. Donc, si je fais, est vide de A21, en fait, c'est comme si on demandait si la cellule A21 est vide. Il va répondre vrai si elle est vide et faux si elle n'est pas vide. Donc, cette fonction est vide, si on la met dans un si, à ce moment-là, on pourra gérer soit l'affichage de la fonction recherche V, soit rien du tout. Donc, je vais me remettre ici. Je vais faire si, la parenthèse, est vide de cette cellule-là. Donc, la cellule A19, je suis sur la première ligne. Alors, je n'affiche rien, guillemets, guillemets. Sinon, j'effectue la fonction de recherche, que l'on a essayé tout à l'heure, et je ferme la parenthèse, tout au bout, c'est la parenthèse du si. Apparemment, rien n'a changé, sauf que si je tire ma poignée de recopie jusqu'en bas, eh bien, vous voyez que, tant que j'ai des références, il met la désignation de l'article. Quand il n'y a rien, il laisse vide. Nous allons faire exactement la même chose, maintenant, pour le prix unitaire hors-taxe. On va y aller tout doucement. C'est-à-dire qu'on va déjà faire une fonction recherche V pour trouver le prix d'achat. Égal, recherche V, ouvrez la parenthèse. On va toujours chercher la référence. Dans un tableau qui se trouve ici. On sélectionne l'intégralité du tableau sans les titres. Et on va renvoyer la troisième colonne. Un, deux, trois, pour avoir le prix d'achat. Là aussi, je veux une correspondance exacte. Soit je trouve l'article et j'affiche le prix. Sinon, je mets un message d'erreur. Donc, il faut mettre faux. Je ferme la parenthèse. Je valide. Et là, il m'envoie 37, 47. Si je tire la poignée de recopie, ça ne va pas marcher. Parce que le A19 va devenir A20. Donc, ça, c'est très bien. Et mon tableau qui se trouve ici. Il est avec des références relatives. Or, mon tableau, s'il est de A2 à C27, quand je tire vers le bas, il doit rester de A2 à C27. Donc, je vais mettre sur ces deux cellules-là des dollars pour pouvoir être sûr qu'ils ne bougent pas, qu'ils restent bloqués. A partir de là, je peux maintenant tirer ma poignée de recopie. Comme tout à l'heure, tant que j'ai des références, ça marche parfaitement. Sinon, il y a des messages d'erreur. Mais avant d'aller plus loin, je vous rappelle que ça, c'est le prix d'achat. Donc, ce que je veux, ce n'est pas vendre un produit au prix où je l'ai acheté. Ce que je veux, c'est quand même marger. Et donc, je vais y rajouter mon taux de marge. Tout à l'heure, je vous ai dit que le coefficient de marge était de 1,85. Donc, je vais multiplier par 1,85. Mes prix changent, bien sûr. Ensuite, les montants sont en euros. Donc, je vais cliquer sur le petit billet de banque pour avoir des montants en euros. Et comme tout à l'heure, d'ailleurs, là, ça, je vais pouvoir l'aligner sur la gauche, pas au centre. Comme tout à l'heure, je vais mettre une fonction évid pour enlever ces NA. Donc, je vais dire que si la cellule de la première ligne... Si évide d'ouvrir la parenthèse, cette cellule-là, la parenthèse, alors je n'affiche rien. Sinon, j'effectue ma fonction de recherche et je ferme ma parenthèse. On va double-cliquer. Et ça fonctionne parfaitement. On peut maintenant s'attaquer à la remise des produits. C'est exactement la même chose. Sauf que la remise, on la retrouve ici, dans la colonne I. Pardon, non. La remise spéciale, c'est ce qui se calculera en bas de la facture. Par contre, la remise sur le produit va dépendre, en fait, de plusieurs choses. Elle va dépendre du code métier, d'une part, que l'on n'a pas encore identifié. Et puis, de la référence du produit. Donc, soit ça commence par SO, soit ça commence par PL. Et donc, il va falloir aller chercher ces lettres-là. Donc, ça, c'est un peu plus compliqué. On le verra donc dans la vidéo suivante. Je vais donc le passer pour l'instant. J'ai besoin ici du code TVA. Je vous ai dit que c'était très simple. Puisque, dans tous les cas, le code TVA, le taux de TVA est de 20%. Donc, on va mettre 20%. Le problème, c'est que si je tire mon point de recopie, je vais avoir des 20% partout. Et je n'ai pas envie de le faire à la main. Donc, là aussi, on va essayer de l'automatiser. Je vais dire, si on a saisi une référence, alors à ce moment-là, on écrit 20%. Sinon, on n'écrit rien. Ça se fait avec un SI tout simple. Égal SI. Ouvrez la parenthèse. Cette cellule-là est vide. Donc, est vide de cette cellule-là. Fermez la parenthèse. Alors, je n'affiche rien. Donc, j'ouvre les guillemets. Je la referme immédiatement. Sinon, eh bien, automatiquement, je sais que le taux de TVA est de 20%. Fermez la parenthèse. Et ça me donne le code TVA. Pour calculer le montant hors-taxe, j'ai besoin de savoir s'il y a une remise ou pas. Donc, je le ferai dans la vidéo suivante. Nous verrons également dans les vidéos suivantes les modes de calcul du bas de la facture. Merci. 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 Merci.